Boules au chocolat, poires aux épices, biscuits jocondes, attention, tour de magie. Le chocolat est excessivement fin et dès qu'il rentre en contact avec le chocolat au lait chaud, le tout fond. Ça voilà, je l'ai servi à l'ambassade, et puis justement c'était un petit peu un... ça animait un petit peu le repas. David Lachavane est un cuisinier de la République, habitué des réceptions de l'ambassadeur, voire des dîners de gala à l'Elysée. Il officie désormais dans son restaurant. Mais Amur garde en mémoire son parcours parmi les dirigeants. Disons que pendant 10 ans, avant d'ouvrir le restaurant, j'ai pas mal navigué, j'ai fait à manger pour des célébrités, j'ai fait à manger pour 3 présidents de la République. J'ai eu cet honneur-là. Ces personnes-là m'ont fait confiance. Donc je me dois maintenant de montrer à ma clientèle tous les jours ce que je sais faire. Et il n'y a pas de différence entre Emmanuel Macron, François Hollande ou tout simplement ma clientèle qui vient tous les jours au restaurant. Il y a quelques mois, David était encore le chef de l'ambassade de France au Luxembourg. A ce titre, il participait à la gastro-diplomatie, ce passage à table qui favorise les bonnes relations entre Etats. Il revient aujourd'hui aux racines en reprenant une affaire familiale près d'une ancienne gravière creusée par son grand-père. Le cuisinier de 33 ans n'entend pas entrer de plein pied dans la tradition de la Bresse. Il espère bouleverser gentiment sa patrie culinaire. Changer un petit peu du classicisme qui est également très bon. J'adore manger du poulet de Bresse, j'adore manger des grenouilles. Mais voilà, c'était un petit peu finalement montrer mon expérience que j'ai eue dans les diverses maisons par lesquelles je suis passé. Et montrer ce qui se fait ailleurs avec des produits quand même du terroir. Connaissant son parcours, les clients se mettent à rêver des ors de la République. Comme si le repas était celui d'un chef d'Etat. C'est très bien présenté. Et c'est délicieux. Je pense qu'il faut absolument qu'on aille à l'Elysée pour goûter le mets de nos grands patrons là-haut. Et c'est ainsi que David Lachavan démocratise un peu la cuisine des grands.